Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Rayleigh Demorback pour une nouvelle vidéo pour un unboxing et test du Rode Là vous allez mieux m'entendre peut-être Rode N... Rode J'arrive pas à prononcer le D c'est dingue Rode NT1A Donc un microphone de chez Rode bien évidemment Qui est plutôt bien noté sur Amazon J'ai profité d'une offre Donc je me suis dit allez c'est parti Sachant qu'il était livré avec pas mal de choses Donc le micro qui se trouve ici Avec le filtre anti-pop Rode Le chuck mount Rode Un câble XLR Rode Et une garantie de 10 ans Si on s'inscrit et qu'on enregistre le produit sur le site en ligne de Rode Donc franchement tout ça pour... Je l'ai payé 120 euros je crois Franchement c'est plutôt pas mal Donc voilà je me suis dit allez on va monter en gamme par rapport au Rode EM2 Est-ce qu'on va sentir une différence ou non ? Et bah vous allez pouvoir le voir ici et dans mes vidéos Allez sur ce on se retrouve pour le dépallage et le montage de ce micro A tout de suite I love Rode Microphone Sympa le petit stickers Je me suis toujours sympa On va le mettre de côté parce que bon on s'en bat un peu les reins Un petit manuel instruction Voilà avec la garantie sur 10 ans Donc pour avoir la garantie sur 10 ans Faut s'inscrire sur le site Rode Alors c'est plutôt pas mal garantie 10 ans Ca peut garantir en tout cas la fiabilité de Rode Si ils estiment qu'au bout de 10 ans Ca crame pas Et bah on va pas s'en priver Donc c'est un micro cardoïde Donc il va capter les sons qui proviennent de devant lui Alors qu'est-ce qu'on a là ? Alors on va commencer par ici Donc on a le câble XLR mon de dieu Il est costaud Il est maosto costaud Et je pense qu'il est vachement long Donc entouré des petites languettes Rode Plutôt pas mal Avec Oh ah oui Et il m'a l'air hyper long Donc j'en ai déjà un Qui est beaucoup plus court Je pense que j'utilise celui-là Quoique il a l'air vraiment cali par rapport à l'autre Ah quoi que Quoique je ne sais pas C'est à voir Donc plutôt pas mal De la part de Rode De nous avoir fourni ça Donc le micro Qui est ici Hop On va le déballer Voilà donc Un micro Qui est en métal Alors que le beurre de M2 Est en plastique Donc niveau qualité On est un cran au-dessus Alors je ne sais pas dans quel sens Ouais c'est dans ce sens-là Je vois la capsule qui est là Made in Australia Rode NT1 Je crois qu'il c'est dans Ah j'ai un doute Ah non c'est peut-être dans ce sens-là Donc voilà Franchement Design plutôt sympa Ça fait assez rétro En gris comme ça Moi je trouve ça plutôt pas mal On va le laisser ici On a une petite pochette Offerte par Rode Donc pour protéger le micro Lorsqu'on ne l'utilise pas C'est plutôt sympa Allez pour faire Hop On va le mettre Voilà Tac Ah et puis ça va Pile poil dedans Ça va pile poil dedans Tac Voilà Alors est-ce que ça se ferme comme ça Je ne sais pas Bref Voilà là il est protégé Tac C'est plutôt sympa On ne va pas cracher dessus Personnellement On va mettre ça de côté Alors on a une autre boîte ici Ensuite On n'a plus rien Tac Voilà Donc ça Les plastiques On va mettre ça Devant J'ai dit une connerie tout à l'heure L'avant est ici C'est avec le petit Le petit Rond métallique Qui est là Pour nous dire Ça c'est l'avant Et donc voilà Le dernier carton Donc qui contient Le filtre anti-pop Et le chuck mount On va ouvrir ça tout de suite Donc voilà La bête Donc l'anti-pop Qui est en fait Fixé directement Sur le chuck mount Mais alors là Je ne m'attendais pas A un tel niveau de qualité Alors le L'anti-pop Est assez maniable Ça c'est plutôt pas mal C'est un bon point J'avais peur que ça soit vraiment fixé Comme ça Qu'on ne puisse plus le bouger Non on peut le On peut le bouger Comme vous le voyez Ça c'est plutôt pas mal Mais niveau qualité C'est que C'est que du métal La chambre Là où on met Le pied Est vraiment bien isolé C'est comparé au Oh il y a un petit truc de défait Voilà Donc comparé au chuck mount Fourni avec le beurre de M2 Ça n'a rien à voir Niveau qualité Là c'est C'est vraiment lourd Le socle Où est posé Le micro Je bégaye un peu Est vraiment bien isolé Alors que sur le beurre de M2 On a Des éléments extérieurs Qui sont en contact Avec le socle Mais là Là franchement Je ne m'attendais pas à ça Franchement je ne m'attendais pas A une telle qualité Je comprends pourquoi C'est un peu plus cher Alors Du coup ce qu'on va faire C'est que je vais monter Le micro Je vais filmer Pour que vous puissiez voir Comment ça se monte Si jamais vous voulez Si ça vous intéresse De savoir comment on monte ça On se retrouve tout de suite Alors j'ai commencé Le démontage Alors voici le chuck mount Du beurre de M2 C'est vraiment J'ai regardé Mais c'est vraiment Quasiment que du plastique Là c'est un peu en métal Quoi que j'ai un doute Mais je vais montrer Hop Par rapport au chuck mount Du road Ça Oups là Si je vise bien Tac Voilà par là Ça n'a absolument rien à voir Que ça soit en taille Ou en poids Ou même en niveau Des matériaux C'est vraiment incroyable Donc ça c'est le beurre de M2 Ça c'est le C'est celui du road La vache C'est un vrai monstre Comparé à ça Allez c'est parti Je vais continuer le montage Donc ça c'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Donc là je viens de finir Alors le montage Comme ça Et là le micro est de côté Donc je vais devoir changer La perche De sens Malheureusement Il va falloir que je réarrange Un peu tout ça Mais voilà Voilà ce que ça donne Donc je pense que je vais mettre La perche par là bas Là j'ai encore de la place Pour mettre la perche Mais là je vais pas pouvoir le laisser ici C'est dommage Puisque là il me correspondait Plutôt pas trop mal Mais bon voilà Donc là Franchement ça tient super bien C'est nickel Franchement c'est nickel Ce qu'on va faire C'est que je vais repositionner Un peu tout ça Je vais réaménager Mon setup Et puis du coup On passe au niveau des tests Voilà Donc je pense que vous l'aurez compris J'ai complètement changé L'emplacement même de mon bureau Et pas seulement de la perche Donc vous voyez que la déco a changé derrière Même vous l'avez vu je pense en intro Donc surtout que Entre le temps où j'ai tourné La vidéo de déballage Et la vidéo de l'intro et de l'outro Il s'est passé pas mal de temps A vrai dire Quasiment tout mon let's play S'est passé avec Enfin mon let's play Sur le tour de France 2018 Avec PCM 2018 Avec PCM 2018 C'est passé sur le Road NT1A J'ai fait que les 3-4 premières vidéos Avec le Bird EM2 Et ce sont les seules comparaisons Que vous allez pouvoir avoir Entre le Bird EM2 Et ce Road NT1A Parce que malheureusement J'ai vendu un peu trop vite Le Bird EM2 Donc je vais pas pouvoir vous les comparer Directement côte à côte Malheureusement Donc il me semble que les 4 premières vidéos Du let's play tour de France 2018 Donc sur PCM 2018 Donc sur PCM 2018 Sont avec le Bird EM2 Et à partir de la 5ème vidéo Je tourne désormais Avec ce Road NT1A Donc j'ai écouté un peu la qualité Franchement Entre les deux La différence est assez légère Mais j'ai une préférence Là où je peux parler face au micro Et non pas face à la caméra Qui ne sera jamais du bon côté Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu De ce déballage test Sur le Road NT1A Qui je trouve Est un super micro XLR Donc n'hésitez pas à dire Dans les commentaires Ce que vous pensez De la qualité de ce micro J'espère en tout cas Qu'elle vous plaît N'hésitez pas à mettre Un pouce bleu à la vidéo A la partager Pour soit faire connaître La vidéo ou la chaîne Et sur ce Je vous retrouve Dans une prochaine vidéo Allez Ciao tout le monde Bye bye Et promis J'essaie de trouver Un autre décor Qui est pas trop C'est pas très esthétique Je sais pas ce que vous en pensez Mais faut que je trouve autre chose Bon on voit Un peu des boîtes Ça fait à peu près Non Bon bah A la prochaine